donc ensuite après au rdm on s'est on s'est séparés parce que ça n'allait plus et en fait après vraiment au rdm pour le coup il n'y avait plus eu trop de d'altercation c'était plus moi qui était devenue méchante et je pense que c'est à partir de là que peut-être qu'il a eu peur que je parle et du coup il est resté mais je pense qu'il m'aimait plus non plus enfin je sais pas mais j'essaye de me de comprendre bref après ça on s'est séparés et après j'ai recommencé à voir paul andré en octobre en novembre je suis plus en mode on est on se parlait lui venait séparés moi je venais de me séparer du coup voilà en fait ça a été un petit peu mon sauveur parce que au lieu de retourner comme d'habitude avec julien j'ai retrouvé paul andré que comme je vous avais expliqué j'avais aimé quelques années au précédent et en fait on s'est mis ensemble et on a voulu partir à lille maurice j'ai pas voulu le dire sur les réseaux sociaux parce que parce que je voulais pas je voulais pas qu'il y ait des histoires évidemment c'est sorti et du coup julien commençant m'envoyer des messages tu as vu ce que tu me fais envoie des messages aux blogueurs en mode je suis députée ma vie elle est brisée du coup moi je pleurais tout le temps tu peux rendre en est témoin le pauvre il a subi ça j'étais tous les soirs en train de pleurer dans les chambres d'hôtel à lille maurice parce que je me disais que je faisais du mal à tout le monde que ça se faisait pas je subissais l'acharnement sur les réseaux sociaux j'arrivais plus j'arrivais plus à subir cet acharnement sur les réseaux sociaux où j'étais la méchante alors qu'en fait c'était clairement légitime tout ce que j'étais en train de faire par rapport à tout ce que j'avais vécu et du coup quand je suis rentrée j'ai demandé à paul andré de me laisser seul j'avais besoin de temps ce que vous ne savez pas c'est que j'ai recommencé à avoir julien puisqu'évidemment je n'avais plus paul andré donc du coup j'étais seul j'étais faible et du coup j'ai revoulu c'est moi qui ai voulu en fait on a parlé avec julien et j'ai voulu absolument le récupérer je pleurais je voulais me remettre avec lui j'avais l'impression d'avoir tout perdu vraiment je supplie vous les plus de moi moi je supplie pour me reprendre du coup on s'est re bientôt en janvier et je voulais qu'on change de maison parce que cette maison là il y avait eu plein de filles qui étaient passées et c'était pas sain donc en fait j'ai repris j'ai trouvé une maison et vu qu'il fallait que ce soit mon nom les papiers parce que ben voilà on pouvait pas mettre son nom etc j'ai mis la maison à mon nom j'ai décoré toute la maison ça m'a coûté je vais vous dire les prix ça m'a coûté 12000 euros de déco pour décorer sa maison pour qu'il se sente bien parce que moi j'avais ma maison à Calvi et je ne voulais pas la quitter je continue à faire des allers-retours Calvi ex Calvi ex et vu que je voulais qu'il se sente bien quand il était tout seul quand j'étais à Calvi j'avais fait une très belle déco de sa maison machin etc avec les filles on avait tout décoré tout ça sauf que là à cette période de cette relation je me suis dit tu sais quoi tu vas tout donner tu vas arrêter d'être méchante tu vas arrêter de lui reprocher ce qui t'a fait dans le passé tu vas redémarrer à zéro tu vas faire vraiment comme s'il avait rien eu et comme ça tu vois si même en étant parfaite avec lui est-ce que il continue à avoir des crises ou à faire des choses donc là pour le coup Dieu m'en soit témoin j'ai été parfaite j'ai été hyper attentionné je l'appelais tout le temps je faisais des allers-retours parce que lui il avait le bracelet donc il ne pouvait pas bouger j'avais décoré toute sa maison je faisais tout pour que on soit heureux et malgré tout je me prenais toujours des réflexions de ténégoïste et nanani nanana et tatata et vraiment des réflexions tout le temps et au bout d'un moment j'ai dit en fait non ça marche pas en fait ça marche pas en fait clairement j'ai compris c'était le dernier essai du coup et j'ai compris que clairement en fait il y avait beau avoir autant d'amour qu'on voulait ça ne marchait pas donc je lui ai dit voilà j'ai dit voilà je viens ça doit s'arrêter je peux plus je ça ne marche pas tu vois bien qu'on se détruit malgré le fait qu'on s'aime on se détruit complètement on est vraiment une relation toxique l'un pour l'autre il faut qu'on s'arrête c'est terminé etc il était d'accord entre guillemets avec ça plusieurs semaines après j'ai recommencé à voir paul andré je lui ai dit toute la vérité parce que je pouvais pas voir paul andré sans lui mentir donc le seul qui était au courant que j'avais revu que j'avais revu julien cet hiver c'était paul andré je n'ai jamais menti à paul andré parce que je veux pas du coup avec paul andré on a réessayé et là ça a très bien marché j'étais super bien avec lui au plus aucune nouvelle de julien tout se passait bien jusqu'à cet été où paul andré commençait à un peu péter les plombs il avait peur que je retourne vers julien puisque j'étais retourné cet hiver on se disputait enfin c'était vraiment très tendu je vais sur les comptes de juliette nona qui est notre société de shampoing qui marchait très bien des shampoings super etc je vais sur les comptes et là je vois que la société elle a plus d'argent je me dis mais attends on ne dépense rien sur cette société on a investi 40 000 euros chacun il n'y a aucune dépense qui est faite à part le paiement du cabinet qui est notre employé je comprends pas pourquoi il n'y a plus d'argent et là je dois les relever là je vois que en fait je viens payer son loyer de la maison avant que je me remette avec lui 3500 euros par mois avec la société que il payait 1200 euros du berit dans le mois de décembre 1000 euros de apple tv de films dans le mois de décembre je ne vais t'as pas les moyens t'as pas d'argent tu prends pas 1200 euros de films en fait putain mais achète des cassettes fait quelque chose j'en sais rien et prend pas mille euros de double paye et pareil arrête t'as les moyens paye toi uberic si tu veux mais t'as pas les moyens fait toi des pattes on était parti à mykonos l'été où sophie où sophie est décédé on avait convenu que moi je payais la maison et que lui payait les dépenses là bas en fait je me suis rendu compte qu'il les dépenses là bas il les avait payé avec la société beaucoup fait il n'a pas payé lui il avait payé avec mes sous et les siens en fait je n'étais même pas au courant je voyais des 3000 euros mykonos j'étais mais qu'est ce que c'est t'as pas les moyens qu'on aille à mykonos je dis le on n'y va pas en fait je m'en fous je crois que j'ai dit mais c'est pas possible et en fait il a dépensé cent mille euros sur cette société il a vidé le compte de la société quand j'ai vu ça je dis c'est pas possible c'est pas possible je l'ai appelé tuer de nos explications ces explications c'était que vu qu'il avait le bracelet il pouvait pas déménager donc il était obligé de s'envoyer mais il avait plus les moyens parce qu'il faisait placer de produits du coup de payer sa maison du coup il est obligé de la garder je dis allez encore moi je suis trop gentille j'y allais encore au pire la maison mais demande moi dis le moi soit honnête avec moi dis moi j'ai pas les moyens on trouve une solution et puis voilà regarde on a déménagé t'as pu déménager en fait même avec le bracelet donc t'aurais pu déménager même dans un appart au bout d'un moment à la base c'était la prison ou le bracelet je veux dire t'es en train de te plaindre parce que t'as pas les moyens d'avoir ou de pas avoir une maison avec piscine calme toi quand même t'es qui tu vois t'as pas les moyens t'as pas les moyens au bout d'un moment on a vu avec notre comptable j'ai dit tu vas juste me faire les papiers de la société pour l'URSSAF pour remettre la société vraiment à jour au niveau des papiers que j'ai pas de problème avec l'état et moi tu me donnes la société je te demande juste de me faire une reconnaissance de dette des 40 000 euros d'investissement tout ce que t'as pris en plus qui devait m'appartenir je te l'offre c'est pas grave garde le juste tu mets la société à jour moi je reprends la société c'est des shampoings qui sont géniaux j'en crée d'autres je remets la société à flot je me rembourserai mais je veux juste que tu me rendes mon investissement petit à petit même sur 20 ans tu m'envoies 500 euros par mois je m'en fous même 250 si t'as pas les moyens juste je veux que la pape allez oui t'inquiète on était avec mon comptable mon comptable notre comptable il a regardé lui a dit franchement elle te fait une fleur elle te fait vraiment une fleur parce qu'avec ce que t'as fait elle pourrait vraiment porter plainte contre toi elle pourrait faire plein de choses elle te fait une fleur fais ça oui oui je vais le faire pas de soucis nanana je vais le faire je veux dire dans ces grandes prises de conscience oui oui je vais le faire pas de problème ça je vais le faire je te jure ilo merci de ce que tu fais pour moi merci vraiment machin et tout il fait rien et en fait juste avant les 50 de cet été en juillet je me sépare de paul andré ça part un peu enfin on se dispute tout le temps et en fait on se reparle par rapport à la société avec julien et en fait vient julien qui me fait des foules d'éclats ben voilà des phrases du que je veux pas être avec lui parce qu'il ya eu trop d'histoires et que j'en peux plus et que ça marche pas mais que malgré tout ça n'efface pas tout ce qui s'est passé que je serai toujours là pour lui que je l'aiderai on se parle très ambigu enfin c'est très ambigu tout ce qu'on se dit vraiment c'était voilà je dirais jamais que c'est un père grand narcissique ou un manipulateur ou jamais parce que je suis pas psy j'ai pas des mots à utiliser pour qualifier les gens comme ça mais je pense que j'étais sous son emprise je pense que j'étais sous son emprise et à l'heure d'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a fait tout ça pour pas que je parle en fait parce que clairement il me disait attends moi quand je sors des 50 on se met ensemble on fait un enfant je me disais mais julien arrête de dire n'importe quoi va à ton tournage je fais ce que tu as à faire je savais moi je le connais en tournage viens aux 50 s'il te plaît viens ilona on se retrouve là bas je dis mais pas du tout pas du tout moi j'ai ma boutique je viens pas aux 50 parce qu'à la base les 5 ans je devais les faire avec paul andré et vu que j'ai ouvert ma boutique et qu'avec paul andré ça n'allait pas je les ai pas fait mais j'aurais pu y aller pour le retrouver là bas machin il voulait lui il m'a dit s'il te plaît viens aux 50 on se retrouve là bas on se remet ensemble là bas je dis mais pas du tout je ne viendrai pas aux 50 moi j'ai ma boutique c'est primordial si je fais pas ça si j'ouvre pas ma boutique je ne pourrais pas continuer à faire ça et là je sais prioritaire mais mon business je vais pas aller faire une l'émission même si elle a l'air super je viens pas en fait je sais pas quoi faire et je me dis j'attends qu'ils rentrent des 50 comme ça on a une discussion et on s'est stop on arrête tout on se dit les choses et c'est là je commence à apprendre que par des gens à l'intérieur que là bas il fait des foules d'éclats tout le monde que fait il ya mélanie qu'il ya s'il ya qu'il ya machin il faisait passer des messages à julia vous pouvez dire t'inquiète pas tout ce que je fais c'est pour le buzz ce que je fais c'est pour le show j'ai vu que je l'aime machin mais en même temps il me donnait pas de nouvelles trop bizarre et quand il sort mais en fait j'avais coupé de mon appel je voulais même pas lui parler je voulais juste savoir s'il avait rempli les papiers pour cette société d'appel il me répond pas il me raccroche au nez et là néant total c'est à dire que le mec vu qu'il a fait de la merde là bas aux 50 et qu'à la base il faisait mon il promettait mon émerveille et qu'il savait pas forcément que moi si j'étais encore en train de l'attendre ou pas il savait rien il a fait fini j'ai plus jamais une nouvelle il voulait pas répondre au téléphone il s'est jamais occupé des papiers sauf que là moi j'ai dit au comptable en fait ça peut pas durer comme ça je suis gentil je suis en train de l'aider je suis en train de le sauver pour sa société alors qu'il a fait de la merde moi c'est pas possible vous savez ce qu'on va faire on va signer des papiers et ça va être terminé moi la société j'en veux plus image fait ok j'ai dit me fait une reconnaissance de dette de 80 mille euros de tout ce qu'il doit parce que aussi il me doit le fait que dans l'ancienne maison avant tabrin qu'on avait la grande maison avec la cheminée orange il n'a jamais payé le loyer c'est moi qui paye le loyer et en fait la seule chose qu'il devait payer c'était les travaux de sortie de l'état des lieux de sortie il ya eu 16000 euros de travaux dans la maison il les a jamais payé c'est moi qui a été prélevé c'est moi qui ai payé je vais demander de me rembourser il a il a dit oui oui il les a jamais remboursé et la nouvelle maison dans laquelle il vit actuellement j'avais donné 9500 euros de caution et je lui demandais de me les rendre pour qu'ils soient à jour et que lui lui donne lui à la propriétaire comme ça c'était tchao tu vois moi j'avais complètement oublié que c'était à mon nom le bail j'avais juste demandé de changer le nom de l'assurance tu vois pour pas continuer à payer l'assurance alors que je n'y vivais même plus et que j'y ai vécu une semaine et demie dans cette maison et là arrive le mariage de laura et nico et j'étais en couple avec paul andré au mariage de laura et nico et en fait julien a dit à nico que si jamais paul andré mettait un peu au mariage il le tabassait et que du coup paul andré était interdit de mariage donc vous imaginez bien que quand paul andré a su ça il a pété un cap il a voulu m'interdire d'aller au mariage sauf que moi j'étais témoin donc je devais choisir entre perdre mon mec être témoin de laura et nico qui laura est une de mes meilleures amies avec qui je m'entends super bien et je pouvais pas ne pas aller au mariage et témoin mais je pouvais pas amener mon mec parce que je pouvais pas prendre le risque que le mariage soit gâché même si je sais pertinemment que julien n'allait pas le frapper direct mais dans la soirée avec l'alcool je savais que ça allait partir en couille et il était hors de question que mais mon ex et mon mec gâchent le mariage de ma meilleure amie c'était impossible au final paul andré beh encore une fois ce gentil paul andré que tout le monde traite de mec toxique prend sur lui et accepte le fait que j'aille au mariage du coup je vais au mariage milieu de soirée j'apprends qu'il va pleurer dans les bras de julia je l'aime en fait j'ai été con je l'aime trop je veux trop la récupérer il est venu pleurer en disant qu'il avait fait des conneries qu'il était désolé qui m'aimait trop que j'étais la femme de sa vie quand il m'avait vu il s'était rendu compte encore le mea culpa de julien et moi j'ai dit mais pas du tout non c'est moi je veux pas de toi je suis rentré à la maison c'est si tu s'étais un peu tendu avec paul andré et après ça il ya malheureusement ce que vous ne savez pas d'ailleurs l'enterrement de sa grand mère quand j'ai su que en fait c'est moi qui fut il était au tournage à marrakech de c'était en septembre je crois il était au tournage à marrakech et c'est moi que ça serait appelé pour me dire que alors heureusement sa grand mère était décédée du coup j'ai dû appeler la production qui sortent du tournage de l'hôtel de pour qu'il rentre en fait donc c'est moi qui lui ai dit et du coup il a voulu que je sois là pour lui il m'a dit s'il te plaît bien machin donc j'ai dit à paul andré j'étais en je l'aimais beaucoup cette femme je ne peux pas ne pas être là pour julien je faut que j'aille à l'enterrement je vais faire l'aller-retour je vais aller à l'enterrement et je vais être là pour julien donc julien m'appelait tous les jours en fleurs par rapport à sa grand mère et moi je répondais je parlais avec lui j'étais sur le téléphone avec lui paul andré comprenait parce qu'il savait à quel point j'ai aimé cette femme et moi j'avais besoin d'être là pour lui aussi j'ai pris un avion exprès parti à l'enterrement j'ai été là à l'enterrement j'ai été là pour lui il a voulu que j'aille au repas de famille j'ai dit je peux par rapport à paul andré je pouvais pas y aller je suis honnête j'ai refusé d'aller au repas de famille parce que je pouvais pas faire ça à paul andré c'était déjà énorme que paul andré accepte que j'aille que j'aille à l'enterrement du coup je suis je suis rentrée le soir à aix et après j'ai pris l'avion je suis rentrée à calvi donc en fait quand j'ai vu les messages de gens qui me disaient j'imagine à tel point tu es mauvaise la grand mère je viens de décéder toi tu es pas là pour lui j'allais faire quoi mettre un message sur les réseaux sociaux en disant je suis bien à l'enterrement je vais pas me vanter de ça en fait j'ai pas à m'en vanter j'ai pas à lui dire j'ai ça reste personnel j'ai été là pour julien j'ai été là parce que j'avais besoin d'être là à cet enterrement parce que j'aimais énormément cette femme parce que c'est quelqu'un qui a compté pour moi sa famille je les aime énormément et je pouvais pas ne pas être là mais j'allais pas m'en vanter sur les réseaux sociaux c'est tout en mai ça va faire un an que il me doit des sous et qu'il a jamais payé en fait un rendez vous comptable pour en gros dire tout ça oui pas de soucis machin c'était avant le mariage ça je sais même plus toujours oui oui je vais le faire oui je vais le faire il a jamais signé les papiers et en fait là ce qui s'est passé dernièrement c'est que moi du coup je suis endettée un petit peu par rapport à ça que c'est clairement compliqué et là il ya quelques semaines en octobre en novembre j'ai ma belle mère qui m'appelle et qui me dit j'ai reçu un recommandé pour toi il ya un loyer non payé à me à ton nom je sais pas quoi je me joue pas de je pas de maison avec ce genre je sais pas elle me dit t'es sûre que c'est pas julien je dis julien j'ai dit quand même il paye son loyer enfin je veux dire il m'a pas remboursé d'accord parce qu'il a pas les sous mais la première chose que tu fais dans ta vie c'est de payer ton loyer surtout si tu continues à faire le beau sur les réseaux sociaux et en boîte de nuit et là en fait elle me dit un numéro j'ai dit mais donne le moi s'il faut c'est une blague ou c'est une connerie ou c'est une arnaque j'appelle les numéros on verra bien ce que ça me dit j'avais les numéros et j'ai la propriétaire qui me répond et qui me dit oui bonjour je suis désolé vraiment j'ai honte de vous appeler pour ça je sais que vous y êtes plus mais si je vous appelle au sujet de la maison si vous parlez de la maison julien elle me dit oui j'ai comment ça elle me dit ça fait trois mois qu'il ne paye pas le loyer et en plus de ça quand je l'appelle il me dit que que je la recèle que du coup faut que j'arrête de l'appeler une plaisanterie comment ça il paye pas son loyer depuis trois mois et puis pour vous dire honnêtement le loyer il est de 4750 euros c'est à dire que quand tu sais que tu peux et surtout qu'il a plus le bracelet et là je commence à tomber je commence à tomber de haut et il me dit en fait j'ai voulu envoyer les huissiers et quand j'ai voulu envoyer les huissiers c'est en fait lui me rends compte que c'est à vous que je dois les envoyer donc il s'étale je me dis c'est pas possible il peut pas encore continuer à me mettre dans ces histoires c'est pas possible juste ça fait un an et demi j'en peux plus là je suis heureuse avec Paul-André tout se passe bien il me doit déjà des sous il m'a déjà vidé une société pas possible c'est pas payé ton loyer faut que tu me répondes s'il te plaît réponds moi et tout j'ai besoin de comprendre je comprends pas moi j'ai essayé de comprendre en fait il me raccroche il me bloque à partir de ce moment là quand j'ai vécu tout ça j'ai pas arrêté de pleurer pendant six jours pour l'andré c'est lui qui me prenait un des bras qui me disait ça va aller ça va aller pour vous dire à quel point parce qu'en fait j'ai réalisé à ce moment là c'est là que j'ai ouvert les yeux surtout que en fait moi j'ai réalisé un truc qui n'existait pas et du coup je l'ai appelé en pleurs je disais comment tu peux me faire ça Julien tu te rends compte c'est pas possible machin et tout on s'en fout de mettre Ilona dans la mer c'est une bonne pigeonne quoi c'est ça j'ai oublié de partir avant la réunion des 50 là et il me dit moi tu sais j'aimerais qu'on soit en bon terme qu'on s'entendent bien et tout j'ai dit écoute si tu fais tout ce qu'il faut pour les papiers on le sera non mais que rien ne sort sur les réseaux je veux qu'on soit en bon terme qu'on s'entendent bien encore de la manipulation je m'en rends compte maintenant de là il va à la réunion des 50 et à partir de la réunion des 50 plus jamais une nouvelle c'est à dire que je l'ai appelé le lundi pour lui dire regarde tu as eu le comptable pour faire ça et il m'avait bloqué pourquoi il fait ça maintenant en fait je comprends pas j'ai fait quoi j'ai fait quoi de mal là j'ai même pas essayé de le contacter donc pas mais là je lui dis de répondre qu'en gros il a jusqu'à la sortie de mon tournage des apprentis jusqu'au 20 décembre pour tout faire c'est à dire que si le 20 décembre il n'a pas signé tous les papiers la reconnaissance de dette et là ce moment là je ne savais pas qu'il paye pas le loyer si avant le 20 décembre il n'a pas signé les papiers et il n'a pas signé les papiers de comme quoi je suis plus dans la société comme ça me regarde plus la société parce qu'il s'occupait jamais de la société la société elle a des gros problèmes avec l'état et tout parce qu'en plus c'est de l'abus de biens sociaux de payer apple pay et uber hit sur une société c'est n'importe quoi c'est très grave bref oui oui il va le faire t'inquiète je sors des apprentis j'apprends pour sa maman donc je suis en je suis désolée je pourrais pas être là julien je l'harcèle de messages j'envoie je suis vraiment désolé il me répond merci beaucoup après plus de réponses alors que je lui ai envoyé plein de messages pour sa mère plus rien vraiment joue en fait j'étais j'étais brisée moi aussi que sa mère soit partie c'était quelqu'un que j'aimais énormément avec qui j'avais parlé deux jours avant enfin c'était 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 hyper dur pour moi et en plus de pas être là c'était horrible pour moi en fait tous les jours encore à l'heure d'aujourd'hui voir un psy parce que j'ai perdu un enfant parce que je n'arrive plus parce que j'ai peur parce que si parce que ça j'essaye de gâcher ma relation avec paul andré parfois parce que j'ai peur que ça recommence j'ai je suis traumatisée de tout ce qui s'est passé j'arrive pas à avancer et je pense que le fait de le sortir peut-être ça va m'aider arrivé le 20 décembre je lui dis regarde je sais qu'il s'est passé avec ta mère et tout mais s'il te plaît elle va signer les papiers et tout et là en fait il me dit non mais t'inquiète je te promets s'il te plaît ilona j'ai trouvé quelqu'un pour nous racheter la société juliette nona à peu près à hauteur de tout ce que je te dois et je vais payer le loyer avant la fin de la semaine je te promets comme ça ne t'enverra pas les huissiers je vais régler tout ce que je te dois et laisse moi jusqu'au 10 janvier pour avoir signé les papiers au comptable signé la reconnaissance de dette avoir vu avec le mec pour te rembourser voire t'avoir remboursé et avoir payé le loyer laisse moi jusqu'au 10 janvier s'il te plaît j'ai dit julien je t'avais laissé jusqu'au 20 décembre déjà s'il te plaît il ose et ça faisait déjà un an que ça durait il me dit s'il te plaît je t'en supplie j'ai dit ok pas de si je raccroche paul andré est à deux doigts de me quitter parce qu'il me dit j'en ai marre au bout d'un moment tu es tout le temps gentil avec lui tu lui laisse tout le temps tout passer tu dis tout le temps oui à tout regarde si t'as en boucané il te payera jamais tu sais très bien que le 10 janvier tu auras rien du tout j'ai dit mais non tu verras je le crois je suis sûr qu'il va le faire je le sais je le connais nanana est arrivé au 10 janvier comptable il est jamais venu il m'a dit qu'il n'est jamais venu donc il n'a jamais signé les papiers la propriétaire je l'ai appelé j'ai dit ce qui vous a réglé ah non pas du tout aucun loyer donc maintenant ça fait quatre mois donc 4750 euros x 4 je vous laisse faire le calcul j'ai vraiment pas la force et il n'a pas du tout licencié camille sur la sur la société parce que juliettona va fermer j'ai au bout d'un moment on est le 10 janvier il m'aurait appelé le 8 en me disant regarde dis-lo j'ai eu le mec je il va il est d'accord pour le racheter t'inquiète je vais te rembourser et je suis allée au comptable j'ai signé les papiers mais je suis désolée le loyer j'ai du mal mais j'ai envoyé déjà 100 euros même la propriétaire elle m'a dit la propriétaire elle m'a dit j'ai envoyé s'il m'aurait envoyé 100 euros j'aurai trouvé ça que c'était une preuve de bonne foi je ne voulais même pas arrêter le bail parce que ça voulait dire qu'il était à la rue et du coup je voulais pas faire ça pour lui je voulais pas qu'il soit à la rue et en fait le mec il vit sa baisse là il fait mon boîte de nuit il va au resto il fait tout alors qu'il doit de l'argent à tout le monde et en plus il a même pas la décence d'appeler d'assumer ses erreurs en fait je veux dire moi il m'aurait juste appelé l'aurait juste été gentil avec moi je suis une bonne pigeon moi moi je suis la grosse pigeon j'aurais dit oui je le crois comme d'habitude et je me serais encore disputé pour l'andré il m'aurait encore quitté non c'est on avait séparé il ya trois jours encore pour ça je sais plus comment faire j'en ai marre de vivre dans le mensonge j'en ai marre de pleurer tous les jours et de rien mettre des fois sur les réseaux parce qu'en fait je suis à bout de ma vie et de jamais que personne ne comprenne pourquoi de me faire insulter là encore aujourd'hui je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent tu as vu comme tu es toxique avec Julien tu lui mets des pics alors que lui parle plus de toi lui il te donne même pas tête que paul andré était toxique que paul andré c'était une mauvaise personne etc etc là je commence à me dire attendez c'est une grosse blague parce que paul andré il m'a quand même sauvé la vie et je suis mais tellement reconnaissante d'avoir paul andré dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui je suis folle amoureuse de lui jamais pour rien au monde je reprendrai Julien je suis mais tellement heureuse avec paul andré et en fait là il ya trois jours j'ai eu la propriétaire qui m'a appelée qui m'a dit je suis désolée le nom mais je suis obligée de vous envoyer les huissiers je suis obligée de vous envoyer les huissiers parce que je dois être payé et qu'il me paye pas donc là à l'heure actuelle je dois payer le loyer de Julien et Julien évidemment on vit sa best life à Dubaï on est le 16 janvier je il avait jusqu'à il a jusqu'à clairement mercredi aucune nouvelle donc voilà aujourd'hui on en est là aujourd'hui on en est à ce que j'ai les huissiers au cul clairement à cause de Julien parce qu'il ne paye pas son loyer mais qu'il continue à aller au resto à faire des voyages à Dubaï toutes les deux semaines mais au moment où moi il me doit 80 mille euros et où je pense que je n'ai récupéré jamais je pense que je vais déposer plainte contre lui c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire je n'ai jamais porté plainte contre personne de toute ma vie et je vous le dis honnêtement je pense qu'aujourd'hui je suis en dépression voilà j'arrive même plus à pleurer l'heure actuelle de cette vidéo parce que ça fait deux heures et demie peut-être qu'on tourne je fais 45 kg j'ai des problèmes de santé je vais chez une psy deux fois par semaine je ne sors plus de chez moi quand je fais en sortie même mes copines en soient témoins je à chaque fois me proposer truc je dis non j'arrive plus à sortir du lit Paul André il n'en peut plus parce que je suis en dépression je pense que je fais une vraie dépression j'en ai marre j'en ai marre j'y arrive plus la seule fois où je souris c'est sur les réseaux et sur mes vidéos et des fois avec bon évidemment que j'ai des bons moments dans ma vraie vie sinon je me pend je me pend et je me mets la corde autour du cou mais mais en fait la vie elle est revenue trop de gens pour moi par rapport à tout ce qui m'a fait vivre et tu as une seule personne que j'aimais comme j'ai rarement aimé dans ma vie tu as une personne à qui j'aurai tout donné qui j'aurai tout fait pour protéger donc je sais pas pourquoi honnêtement j'aurai décidé de publier cette vidéo si je la publie peut-être parce que ça sera encore une fois aller trop loin parce que je vais attendre je la tourne aujourd'hui 16 janvier à mon avis vous n'allez pas l'avoir arrivé d'ici tôt mais parce que je vais encore attendre qu'il est jusqu'à mercredi pour vendre l'amont pour payer son loyer et s'il paie son loyer ça va et s'il ne paye pas je vais encore attendre une semaine d'avoir les huissiers qui toquent à ma porte mais je vais encore attendre que les huissiers me disent si je porte plainte ou pas et je vais encore attendre et je vais me séparer parce que paul andré ne supportera plus et je vais et je vais m'enfermer tout seul il faut attendre quoi je me suicide pour que en fait on comprenne qu'en fait c'est d'aller trop loin que il faut qu'ils comprennent il faut que je me fasse quoi je prenne 10 cachets de xanax pour qu'ils comprennent que là cette fois il m'a ruiné la vie il m'a gâché ma vie clairement je sais pas si je vais me relever de ça je vous demande pas du tout d'aller s'il vous plaît s'il vous plaît si vous voulez que ça s'arrête n'écrivez pas pour l'accabler n'écrivez pas pour l'insulter je veux que ça s'arrête je veux plus je veux plus moi je veux continuer ma vie je veux que maintenant voilà vous savez tout maintenant je veux reprendre ma vie à zéro je veux redémarrer je veux plus rien je veux plus rien avoir à faire avec lui il est bloqué partout sur les réseaux sociaux je regarde tous ses stories j'ai supprimé mon compte fake pour regarder ses stories j'ai fait je veux plus rien savoir de sa vie je veux plus qu'on m'associe à lui je veux plus qu'on compare mon mec à lui je veux plus rien et arrêter la vidéo parce que je sais même plus où je suis là je suis fatiguée et j'espère que vous comprendrez pourquoi je fais ça j'espère que ce sera pris de la bonne manière en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et et si jamais vous fiez des choses similaires battez vous et ne vous laissez pas abattre et après la pluie vient un beau temps je pense en tout cas j'espère j'espère me relever et j'espère que ça aura donné peut-être une leçon à des gens qui se sont piégés dans certaines relations si vous sentez qu'elle est toxique partez partez parce que quoi qu'il si c'est toxique ça marchera jamais merci et bonne soirée à tout le monde ou bonne journée j'espère que ça va bien merci